Nous nous sommes retrouvés dans une salle pour situer les responsabilités des parents et acteurs et même les responsabilités de l'Etat en ce qui concerne la protection des enfants dans un environnement numérique. Ces assises ont permis aux panélistes de décortiquer quelques risques encourus par les enfants dans l'environnement numérique. Parce que vos smartphones, partout où vous êtes, on vous suit. Si on a besoin de venir vous prendre, on vient vous prendre un patrimoine. C'est des objets connectés à des clouds. Il va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on parle du caïman. Quelqu'un est d'en haut, mais juste à côté, ici. Il vous appelle. Il a un accent français. Il vous appelle avec un numéro français. Il vous raconte des choses et vous citez. Il vit votre compte. Ils ont la possibilité de vous entraîner dans le réseau. Heureusement qu'il y a quelque chose qu'on a appelé. La criette qui est venue mettre un peu de l'ordre. Occasion de rappeler des avantages liés au numérique qui s'étendent désormais à tous les domaines. Il y a une intelligence artificielle, d'accord, appelée Tchatchipiti, qui aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme vous discutez, comme un message WhatsApp avec une intelligence artificielle. Vous lui posez des questions et il vous donne des réponses. Vous lui dites par exemple qui est le roi des eaux. Il va vous donner exactement qui est le roi des eaux avec tous les détails et tout. Il peut vous faire un exposé complet du début jusqu'à l'après. Je n'ai pas dit que si on vous donne des exercices à l'école d'aller sur Tchatchipiti, il peut faire un exposé complet. Mais quand même, Tchatchipiti peut vous aider beaucoup. Je vous encourage à découvrir le numérique qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi, si vous voulez vous luquer, quel que soit le métier que vous allez faire, même la mesure. En dehors de cette conférence, au village d'enfants SOS Abomé-Calabie, le RESPECT a conduit à organiser 8 émissions radiophoniques d'une caravage. Toutes activités qui ont donné l'opportunité aux enfants de s'adresser directement aux personnes capables d'influencer leur propre.